Le centre social des armées du Mali mobilise 60 millions de francs CFA pour la construction d'un centre social multifonctionnel. C'est au profit des femmes et des enfants, des forces de défense et de sécurité. L'initiative est soutenue par la force civile. Daouda Diagite, Diakalia Traoré. Le centre social multifonctionnel au profit des femmes et des enfants, des forces de défense et de sécurité de la 6e région militaire, qui verra les jours dans 3 mois, est l'oeuvre du service social des armées. La réalisation de cet ouvrage offre à nos familles l'immense opportunité d'avoir un lieu de rencontre, d'échange, de mener beaucoup d'activités en termes de formation socio-professionnelle ainsi que des activités généralistes de revenus. Et le GES est accueilli avec joie et reconnaissance par le premier responsable de la 6e région militaire. Toute action qui va dans le sens de la prise en charge de nos familles, de la prise en charge de nos enfants, toute action qui va dans le sens de l'occupation de tout ce monde qui, de mon point de vue, sont là pour soutenir les morales du militaire en engagement opérationnel. C'est une action humanitaire à saluer à sa juste valeur. L'occasion est opportune pour la forçade civile d'apporter aux femmes du camp Amadou Nbari Dibalobo de Sévaré, un appui en sémence maraîchère d'une valeur de 500 000 et 1 million de francs CFA comme fonds de roulement. Il est important de rappeler que l'une des raisons d'être de la forçade civile, c'est d'oeuvrer dans le cadre de l'action civile aux militaires. C'est dans ce cadre-là que nous avons scellé un partenariat avec le service social des armées, effectivement les aider dans leur fonction régalienne qui est de faire du social envers les veuves et les orphelins, les militaires et paramilitaires. Le cadre a permis au service social des armées en partenariat avec la NPE et la PEJ de lancer la formation professionnelle de 76 jeunes en maçonnerie, peinture bâtiment, carrelage, menagerie métallique et électricité bâtiment en vue de leur insertion dans les circuits productifs.